Au début du cinéma, les films étaient tous muets. Mais aujourd'hui, on ne peut plus seulement compter sur une belle image, car le public est difficile à impressionner. Le son est un élément essentiel au succès de votre film. Plusieurs éléments en font partie. Il y a entre autres la prise de son, le bruitage et la trame sonore. Tous ces éléments combinés donnent à votre film l'effet ou l'ambiance recherchée. Par exemple, un film d'horreur sans son est loin d'être effrayant. La prise de son est l'enregistrement sonore fait pendant le tournage. Une mauvaise prise de son peut rapidement faire décrocher votre spectateur. Entendre le vent dans le micro, des bruits ambiants trop forts ou entendre l'équipe technique parler pendant les dialogues peut nuire à la qualité de votre film et à sa compréhension. L'usage de micro est donc essentiel à une bonne prise de son. Le preneur de son, pendant le tournage, s'assure à l'aide d'écouteurs que tous les parasites sonores ne sont pas captés. Le bruitage est l'ajout de son enregistré en studio et rajouté au montage. À l'aide d'objets qui peuvent sembler insolites, le bruiteur peut reproduire des sons qui rajoutent du réalisme au film. Des bruits comme des coups de feu, le tonnerre, la sonnerie du téléphone et même les pas de quelqu'un qui marche sont souvent du bruitage ajouté au montage. Voici quelques exemples de sons d'oubli qui ajoutent vraiment un cachet à une action. Un bruitage peut même inventer des sons pour quelque chose qui n'existe pas, mais qui peut être essentiel dans un film. Finalement, la trame sonore est ce qui donne l'ambiance d'un film. Sous-titrage Société Radio-Canada Plusieurs grands compositeurs y travaillent d'arrache-pied pour arriver à rendre la vision du réalisateur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous n'avez probablement jamais été en présence d'un requin, mais il suffit d'entendre ces deux notes pour vous l'imaginer. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour vous montrer la force du son, voici des scènes qui n'ont pas du tout la même ambiance quand celui-ci a été retiré. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous pouvez aussi donner une trame sonore à un personnage, un lieu ou une action précise, ce qui donne de l'ampleur à l'image. En voici quelques exemples très connus. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Le pouvoir de l'association du son à quelque chose est tellement puissant qu'il suffit d'entendre ce son pour savoir à quoi il fait référence. Faisons un test. Essayez de deviner à quoi sont associés ces sons et musique. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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